Donc nous disions bonne existence, je refais un résumé express pour la rediff qui est au final YouTube. Donc je vais passer réveil et film. On était fini où John soigne Clément après avoir bourré un produit mystère sans expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il est fait, qu'est-ce qui constitue ce produit mystère. Il dit qu'il a toujours été à suivre les expériences et la vie de Jake, mais à distance, ce dernier le croit à peine, lui en veut beaucoup. Il préfère garder des distances tant physique qu'émotionnel parce qu'au final il ne sait pas qui c'est, il ne sait pas qui est son père, pourquoi il l'a à moitié abandonné si on peut dire, pourquoi il s'enfuit, pourquoi il ne rêve jamais avec lui. Où est son avancée avec ses groupes mystères dont les Crips et les Els, pourquoi il ne reste pas près de lui, près de son fils alors que Eva, qui est donc la soeur de Jake, était la raison pour laquelle John a dû partir et laisser son fils. De base, la version officielle pour l'instant, connue en tout cas de la meute, et donc de vous, c'est que John, le vrai père de Jake, a dû s'enfuir, récupérer Eva, sa soeur, qui avait été enlevée par les Els, et Jacob avait prétendu être le leader d'Els, c'est vrai là que je me rends compte que cette famille est vraiment perchée, enfin bref, il n'a plus de raison valable de ne pas rester avec Jake parce que Eva est retrouvée en sécurité. Il élude et expédie totalement la question, il se bat en laissant son fils en caissé comme il peut dire en nous. Clémence finit par se réveiller, après donc son coma et l'injection du produit que personne n'a réussi à déterminer à la constitution. Il souffre cependant d'une petite amnésie, il ne se souvient pas de la meute des membres de son rôle. Jenny prend le temps de lui réexpliquer vu qu'elle débarque et qu'elle a une analyse plus objective, on va dire. Elle lui réexplique tout lentement, ça revient péniblement mais il est beaucoup sur la réserve on va dire de peur, d'incertitude et manque de confiance, que ce soit en lui ou envers les autres d'ailleurs. Et pendant trois jours il va s'éloigner sans donner aucune nouvelle à personne, personne ne sait où il est, avec qui il est, ce qu'il fait, comment il se sent. Et quand il revient, il est beaucoup plus sur la défensive, il confronte Jake par rapport à sa jalousie, ses capacités, le rôle de la meute, de manière très légère à l'époque. Et Jake le rentre dedans, s'affirme un peu plus et c'est là que Clément avoue avoir menti et ne pas avoir eu d'amnésie. Du coup tout le monde lui tombe un peu dessus mais la plupart sont plus dominés par le soulagement et la joie de le retrouver parce qu'il s'inquiétait. Léo le sermone parce qu'ils sont censés être mes amis, qu'il aurait dû être au courant. Il ne se vexe pas parce que ça reste Léo. Il lui fait comprendre que c'est le restant qu'en travers. Et sinon il y a le chapitre film où c'est surtout Jake et Jeannie en mignon, inspiré de Raman Coréen, que je regardais à l'époque. Et maintenant on va reprendre avec le génie. J'ai pas de génie, c'est génie. Les gens intelligents. Un petit peu sarcastique comme ça, mais c'est pas là. Et donc si je monte ici, c'est soit Yasmine, soit Jeanne, parce que je n'ai pas encore modifié les diapos. Mais au pire, je précise, ce n'est pas très grave, elle n'a pas quasiment pas. Reprenons donc. Jake, non mais ça va pas du tout là, pourquoi elle me l'a pas dit ? Franchement, il faut que tu m'expliques. Alors, explique-moi déjà de quoi tu parles, je l'attends. On va discuter, ça va très bien se passer. Tu sais, Yasmine, elle est avec Jeanne. Et c'est quoi le problème ? Elle m'en a même pas parlé, ni l'une, ni l'autre en fait. Elle voulait peut-être faire la surprise, ou apprendre, attendre que leur relation soit plus stable. Tu m'as fait peur, j'ai cru qu'il y avait un truc avec Clément, que t'étais jalouse, ou délire comme ça. Fait que tu ressentais un truc pour lui, autre que de l'amitié, quoi. Arrête avec ça, je t'ai déjà dit que c'était toi que j'aimais. Bon. Si tu l'aies... J'ai faim, tu veux qu'on aille manger quelque part ? Oui. Ou ça ? Alors là, aucune idée, par contre. Je vois qu'on peut compter sur toi. Après une rude décision et un repas bien mérité, surtout pour Jake, elle retourne à voir ses autres amis, pour n'apprendre plus sur leur nouvelle relation. Comme un bonjour. Ça va être très rapide. Bon, et c'est comme ça qu'on a fini ensemble. Jenny, tu dis rien ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je sais pas, ça te gêne, ça t'érange ? Non, mais ça me faisait juste bizarre, c'est étonnant. Parce qu'aucune de vous deux n'a... ne m'a laissé sous-entendre qu'il y avait ce genre de relation entre vous. Mais, en tout cas, vous allez bien ensemble. Et je suis très contente pour vous. Apparition soudaine de Clément qui va commencer à spawn par surprise. Cette fois-ci, il arrive par devant, donc il ne lui fait pas peur, mais... il va vite perdre cette amie. Je peux te parler de 5 minutes, Jenny ? Je voudrais qu'on évoque le sujet de l'autre jour. Tu sais, si c'est passé à l'hôpital. Enfin, je ressens rien pour toi, tu sais. Enfin, que de l'amitié, quoi. Même si on avait eu des choses, enfin... Erreur de ma part. Elle était retournée... Elle était effectivement retournée chez Bernd Jake. Je le répète, je lis une très ancienne version, donc c'est encore mal indiqué. En gros, elle continue la discussion un petit peu avec Yasmine et Jeanne. Ça, ça a été coupé. En gros, juste pour dire qu'elles étaient mignonnes. Elle décrivait vite fait comment elles s'étaient rapprochées. Elle et les... Jenny, elle était en mode... C'est trop bien, comment j'ai pu arrêter ça ? Après, elle retourne vers Jake et Clément débarque chez eux et essaye de parler qu'à Jenny. Sauf qu'elle ne capte absolument rien, comme d'habitude. Oui, oui, je sais. Jake, t'es étalée sur le canapé la tête dans la ville. Ouais, enfin, c'est pas moi, j'aurais jamais osé. De quoi tu parles ? Ou alors t'es magnifique, ou je t'aime, ou... Qu'est-ce qui te prend ? Je sais rien, je m'annonce des phrases de survie. J'ai pas suivi ce que vous disiez, en fait. Jenny s'allongea sur lui et l'embrassa. Je casse ta technique. T'es sûr de n'avoir rien oublié ? Là, tu demandes donc si, mais... Massage, encore. Oh, mais j'ai pas oublié, j'attends que vous aille juste qu'on soit seul. Message reçu. Bon, je vais y aller, on reparlera mercredi avec les autres. Est-ce qu'il avait tenté des rapprochements à l'hôpital ? Quand il prétendait du coup avoir des amnésies pour, soi-disant, tester Jenny, parce qu'il se souvenait de l'épisode du chalet. Je savais que j'ai aussi ellipsé, où ils étaient un peu collés pour se tenir chaud, pour pas décéder de froid. Et c'est là que je comprends pourquoi je fais pas des ellipses et que je coupe pas mon livre, parce que sinon, on n'y pige rien. Mais là, c'est pas grave, à l'oral, on bricole. Donc là, elle va vite fait à la base. Oui, le thonin, c'est très, très saccadé et rapide. En gros, là, ils vont à la base. Autant qu'il y en ait plusieurs qui s'échangent des infos. C'est ce que je comprends. Bon, c'est tout. Il y a d'autres personnes qui se sont mis secrètement au couple. Il y a moi, mais tu le sais ? Oui. Enfin, c'est Clément qui me l'a dit. J'écris pas, il y a Lucas Albrun, Michel Chanteur-Lauré. Attends, toi, vous connaissez rien. J'ai juste un mauvais pressentiment. J'arrive pas à savoir par rapport à quoi. Ah tiens, tant qu'on y est, Dini, j'ai un problème. On pourrait se voir, s'il te plaît. Ah bah tiens, ça recommence. Qu'est-ce que je disais ? Ils vont se désoler tous les deux dans la pièce d'à côté. Je t'écoute. J'ai rien de dire. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as peur, tu peux tout me dire, tu sais. Embrasse-moi. Enfin, presque. Pourquoi tu... Il lui a pris la tête et essayé de s'avancer. Ok, doucement. Qu'est-ce qui te prend, Nico ? Ah, je t'en prie, j'en ai besoin. Alors, va falloir m'expliquer pourquoi. Je voudrais être sûre de quelque chose. Sûre de quoi ? Je voudrais savoir si je ressens des choses dans ton rêve. C'est quoi cette histoire encore ? Je voudrais savoir, enfin, et dessus, enfin... À couche, Annie. Si j'aime les hommes ou les femmes. Et tu t'es dit qu'en... M'embrassant, tu saurais ? T'as pas une meilleure idée ? Essayez, non ? Et pourquoi avec moi ? Ah, si t'as réussi à séduire, Jake, alors que c'est un gros coincé, niveau amour, et que je ressens rien, c'est sûr que j'aime les hommes. Elle le tape. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que tu ressentais lorsque t'étais avec une fille ? Je sais pas, je sais plus son nom. Exemple, celle de la soirée. Que t'avais draguée la soirée avec les secondaires. Un moment où vous étiez isolé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Rien, justement. Ok, mais c'est pas parce que tu ne ressens rien avec une fille que forcément tu aimes les hommes. Tu vas peut-être juste pas apprécier. Je me suis surpris plusieurs fois avec ses hommes aussi. Et de ringard et des pensées. Enfin, tu vois le genre, quoi. Je sais pas, tu peux peut-être être bien. Enfin, il n'y a rien de catégorique, hein. C'est pas bon pour l'instant que tu le sauras. Oui, je confirme. Jake, t'es là depuis quand ? Je peux pas te lâcher trois secondes, c'est impressionnant. Désolée, je voulais juste savoir et puis je... Essaye, mais avec quelqu'un d'autre, sois gentille. Ça vous fait rien ? De quoi que t'essayes d'endresser ma copine ? Si. Non, que j'aime. Peut-être pas que les filles. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute à ma vie ? Tant que tu touches pas à la génie, ça me va. Moi, tant que t'es pas pédophise, j'ai chacun sa vie, hein. Tu t'en fiches ? T'es sérieuse ? T'as pas peur qu'ils finissent avec moi ? Oh, t'es trop chiant, j'ai pas peur. Bah, non. Embrasse un rigolet et repartit vers les autres. Impressionnant comment les rôles se sont versés vite. Bon, allez, fais pas ta tête, toi. Ça va s'arranger, tu vas trouver. T'as rien de grave. Rejoins-nous au centre. On a fait, enfin, Jean a fait un gros gâteau commun. Ça va te détendre. Bon, maintenant que tout le monde est à table, j'annonce. Le prochain qui essaye d'embrasser génie, je lui éclate un truc sur la tête. Ok, genre quoi ? Le premier truc lourd qui me passera sous la main. Mais bon, toi, vite, t'as déjà ma soeur. Exact, donc je vais la fermer un peu, je pense. J'ai une annonce à faire. Je sens qu'on ne le mangera jamais, ce gâteau. Vas-y, on t'écoute. Moi aussi, j'ai quelqu'un. Jenny, mon cas de s'étouffer. Aspire, j'attends. Mais il faut que je vous prévienne. C'est pas un humain. C'est une vieille grand-mère. C'est un frère caché de Jake. D'abord, la dernière phrase, c'était Eva qui l'avait dit. C'est un frère caché de Jake ? Ce serait aussi ton frère, je te signale. Ah ouais, bien vieux. C'est Selena. Ah non, par petite, non. Évite. Tu préfères elle à un frère caché ? Disons que ça, je commence à en avoir l'habitude. Non, c'est pas Selena, mais... Mais... Elle s'appelle Jissou. Oh mon Dieu, quel crime. Bon, on peut manger ? Elle était avec les Els. Je sais plus, c'est un peu brouillon parce que j'essaie de le remettre en ordre. Mais ça va aller mieux. Donc on va aller sur couple, il me semble. Il me semble, si je me trompe pas. C'est la suite directe. Euh, pardon. Je vais vous expliquer. Vaudrait mieux, ouais. La base était open bar à l'époque. Arrivé de Jissou, du coup. Fatigue pas mon lapin. Ils sont trop tendus pour t'écouter. C'est toi, Jissou. Je suppose. Mon lapin, sérieusement. Éclatonne rien. J'en peux plus. Oui, c'est moi. Puis-je savoir quel est ton problème ? Euh... Si tu pouvais te calmer un petit peu, ça m'arrangerait. Lucas ! Et contrôle-là, elle vient de débarquer. Elle me choque déjà. On ne mangera jamais, ce gâteau. Sinon, moi, je vous propose qu'on laisse Gene s'expliquer. Surtout qu'il a dit « était ». Oui, exactement. Merci, Gene. Heureusement que t'es là. Tu l'as vraiment bien trouvé, Jay. Jay. Quoi ? Un perturbable. Son meilleur ami dit qu'il sort avec une fille du groupe ennemi et lui, il mange. Alors, je ne suis pas le seul, déjà. Eva, t'aurais pu m'attendre. Oh non, pas là. T'avais qu'à te bouger, sérieusement. En plus, il est trop bon. Comme tu l'as dit, c'est mon meilleur ami. Donc, je lui fais confiance et je respecte ses choix. Donc, oui, je mange. Pas faux, vu comme ça. Passe-moi un bout, s'il te plaît. Elle a quitté leur groupe. Ouais, il partait vraiment loin. J'étais plus trop dans ses délires. Gene m'a trouvé un jour en larmes sur un toit. Il m'a empêché de réfléchir trop à ce qui pourrait arriver. C'était vraiment si dur avec eux ? C'est surtout que je les ai trouvés lorsque j'étais dans une très mauvaise période de même vie. Et ma faiblesse leur a permis de m'embarquer dans leur histoire. Je me suis fait avoir. Et maintenant ? J'ai repris mes esprits et préfère aller avec Gene. Les Wolves ont une mentalité qui me correspond plus. Donc, tu comptes nous rejoindre ? Je suis prête à vous donner des infos sur eux. Vous pouvez que... que je suis de votre côté. Ce serait un bon début, déjà, non ? Oh ouais, donnez-moi, je suis bon. Pas de problème. On peut lui faire confiance ? Gene et Jenny la sentent bien, donc oui. Ouais. On va te croire. Et que ça vise pas de nous faire de celles coups. Ça risque pas, je tiens trop à Gene. Ça fait combien de temps que vous... Un mois. Quoi, un mois ? T'as attendu un mois ? T'avais trop peur qu'on la rejette ? Au début, je voulais vraiment être sûre de pouvoir lui faire confiance. Après, je voulais l'aider à leur échapper discrètement et à oublier tout ça. Puis après, disons qu'on était occupés. Pardonne-nous les détails. Ça sera bien, merci. Bon, maintenant, on peut... Excusez-moi, il est où le gâteau ? Et on l'a mangé. Ça se fait pas. Un peu de politesse, je vous prie. N'inquiète donc pas, je les connais. J'avais prévu le coup, j'en ai fait deux. Le seul problème, c'est Jacob. Ça y est, je suis au bout de ma vie. Qu'est-ce qu'il a fait ? Enfin, encore. Eh bien, apparemment, vous savez déjà qu'il est en réalité avec les Crips. Oui, grâce à Ginny. Eh bien, avant que je quitte le groupe, Léels commençait à réfléchir à éventuellement créer une alliance avec vous. Comment ça va ? On n'a pas vraiment les mêmes méthodes. Qu'est-ce qu'ils ont fait penser qu'on pourrait les rejoindre ? Ils ont vraiment peur. Jacob a livré beaucoup d'informations aux Crips et ils sont de plus en plus nombreux et puissants. Ils sont prêts à changer s'il le faut. Il y aurait plutôt intérêt, en effet. Jake, t'en penses quoi, toi ? Moi, je ne pense plus à voir. J'avais refusé l'autre fois, car j'avais foi en Ginny et que je refusais d'être avec Jacob après ce qu'il avait fait. On a toujours combattu les Els, mais c'est vrai que les Crips sont vraiment, enfin, je suis de leur avis, enfin, à moitié. Je n'irais pas jusqu'à une alliance, mais on peut dire une trêve au moins. On se retrouve tous et qu'on se concentre sur les Crips. Je vais dire, c'est un ennemi commun. Ils ont pas suivi mon père, finalement. Ils sont juste de gros bourrins qu'il faut calmer. Quoi ? Ils ont pas eu qu'on tue notre père ? Ah, ouais, désolée, je suis pas encore habituée. Non, Jacob m'avait dit que c'était les Crips, mais en fait, il est pas mort. Notre père est vivant et tu me le dis que maintenant. Qu'il y a deux derniers. C'est dans quatre mois. Celui de l'année dernière, on va dire. On fait quoi, du coup ? On finit le gâteau et après une nuit de repos, on ira par leur montée avec les Els. Le chapitre qui suit. Directement chez les Els. Que je pointerai ici pour dire que c'est eux qui parlent. Il va y avoir plusieurs, trois, quatre, à s'échanger, mais ça n'a aucune importance. Il faut juste lancer des phrases comme ça. Et donc, vous essayez de faire une alliance avec nous. Ça nous enchante pas plus que vous. On n'a pas le choix. Nous aussi, donc, il va falloir se montrer un peu plus coopératifs. Et commencez par nous proposer quelque chose. Vous voulez de l'argent, des filles ? Oh, ça regarde déjà. Non, on n'a pas besoin de filles. Oh quoi ? Tu préfères les garçons, peut-être ? Répons, ça va pas mal poli. On préférerait à manger, tu disais. Merci. Non mais on vient de manger, là. J'en peux plus, moi. Et alors ? Pardon. Je crois certainement que ça lui suffit. Ok, du coup, c'est elle la leader du groupe ? À la bosse, disons que c'est moi. Et tu t'es fait piquer ta place par le monde, hein ? Les vaux se regardent d'air et se levèrent pour partir. Ok, ok, pardon. Elle se levait même pas, elle, hein ? Je ne lui ai pas pris sa place et je ne lui prendrai jamais. C'est lui qui a créé le groupe et qui vous a combattu depuis tout ce temps. Elle suggérait la meute et tous les problèmes que vous avez causés. C'est juste que ce sont des gars et qu'ils ont parfois... Enfin, souvent, voire tout le temps, besoin d'une fille. Mais la vaisselle, ménage, la bouffe... Et c'est sûr que toi, t'en as besoin. Tu ne sais pas que tu habites comme un sac. Tu manges n'importe quoi vu ton corps malade. Et tu ne sais pas prendre une mission de soi de toi vu ta dégaine. Que veux-tu, les mères ont autre chose à faire que de s'occuper de leurs rejetos incapables ? La mère est morte. Deux coups, tu t'es dit que la meilleure façon de l'honorer et de se souvenir d'elle c'était en dénirant les femmes comme elle et de mal te comporter. Il glissa au fond de son fauteuil et baissa la tête. Comprends bien maintenant ? Ouais, pardon. Oh ! Un else qui s'excuse. La magicienne génie. Elle est fantastique. Il a Sarah Controlling, lui embrasse à fond. Je sais qu'elle est à toi, c'est bon. Vous acceptez l'alliance, alors ? La treuve, ouais. Mande de gosses. Quoi ? Vous êtes tous des gosses. Surtout toi, Lucas. Qui est-ce que j'ai fait ? Pourquoi tu m'adresses ? Réflexe, désolé. Non mais regardez-vous, à vouloir montrer qui est le plus fort. À la base, vous vous battiez parce que vous pensiez que c'était eux qui avaient tué son père. Et là, vous savez que c'est faux. Vous pouvez arrêter de vous battre. Ça remonte à bien plus longtemps, il se le sait. Mais les raisons d'origine ont changé également. Aucune n'est encore valable. Ils aiment encore la terreur dans toute la ville. Mais si vous continuez comme ça, il n'y aura plus de ville ni à défendre ni à terrifier car les cryptes vont la faire disparaître. Peut-être même pire. Qu'est-ce que t'as insinué ? Je pense qu'ils vont se contenter de cette ville, toi. Non. Donc vous arrêtez de faire les enfants attendés. Si vous aimez détruire les choses, détruisez les cryptes. Et vous, les mortels, si vous cherchez la paix, commencez par arrêter de vous battre avec eux. Ils ne sont plus les ennemis. Regardez, la jean a même fini avec une déleure. Quoi ? Vous n'avez même pas remarqué qu'il vous manquait de quelqu'un. C'est ça, votre gros problème. On manque dans votre groupe d'unicité, de communication. Vous avez subi des sales coups de la peur de la vie. Big news, c'est pas en faisant la même chose à d'autres personnes que ça effacera votre peine. Si vous voulez montrer qui est le plus fort, montrez-vous à vous-même que vous pouvez surmonter vos douleurs au lieu de la pression des gens, bande de crétins. Vous ne bougez plus et vous fixez vos vies. Ceux qu'ont créé votre groupe à la base était juste débile et mal dans leur peau. Vous vous ont remonté sur vous et vous pensez que c'est la meilleure idée et selon la seule les bons sens réfléchissait un peu par vous-même. Vous ne savez même pas pourquoi vous faites tout ça. Je... Nous... Rien du tout va me chercher à manger. Oui. J'ai pas tout suivi, là. Je crois qu'elle vient de raisonner les ailes et qu'elle les a dressées. Disons que Jake me doit faire un message des épisodes de Dr. Wu que je dois parler à Yasmine faire une esprême avec Jeanne essayer de comprendre Céline, écouter Eva. Elle a quoi ? Un crétin comme copain. J'ai fait quoi encore ? Bon, je voulais juste vérifier. C'était un test. Tu l'as réussi. Quel dommage. Non, mais je... Elle doit réviser un truc et je vais les écouter répéter. Aussi que je fasse une soirée avec Leila, Mina et Jisou qu'on se connaisse mieux et qu'on parle d'eux sur vous. Super. Il faut que je trouve quelqu'un pour Nicolas aussi que j'ai étudié les crips et que je fasse préparer discrètement la voiture de Clément que j'ai accidentellement rayée. Quoi ? C'est pas moi ? C'est... Lucas m'a poussée. Pardon ? J'étais pas là. Si, si, tu t'en souviens juste pas. Enfin, plein d'autres trucs, ouais. Donc, vos histoires de gamins, c'est pas trop des histoires de gamins. Non, mais vous faites quoi ? Mais les crips sont vraiment dangereux. C'est vrai. Et elles ont quand même envoyé la merde de Jake à l'hôpital. On parie que c'est pas eux ? La merde de Jake ? Euh, si, c'est nous. Enfin, c'était. On verrait, celui qui a fait ça, il était trop radical, même pour nous. Nous, des bases, on voulait juste se faire peur. Super, ça, c'est un projet de vie. Le mec qui, toi, il va dans une maison d'horreur ou une fête foraine, ça suffira. Ok, bon. Si on arrête nos activités, vous acceptez de nous aider à les arrêter ? Dis comme ça, ça me parle plus. Vous voyez comme vous voulez. Donc, je résume. Toi, Jenny, qui est hyper timide et trouillarde, toujours trouillarde, tu sais. Ouais, mais elle vient quand même de stopper les hails, nos ennemis, qui étaient dangereux depuis longtemps. Tu l'as dit, était. Les membres ont changé depuis. M.E. ne reste pas dans le groupe. Et surtout, ils ont peur. Je crois qu'on a tous peur à ce stade. Selena ? Chapitre suivant. Chérie ? Réaction globale. Chérie ? C'est quoi ces histoires encore ? Non, t'es pas sérieux, là ? Quoi ? Je me sens bien avec une aile ex ? Eh bien, on vient de faire une très... pour ne pas te l'écrives. Jenny, exprime-toi, je vois bien que tu veux dire quelque chose. Tu es de mon côté et que tu as peur que Jake s'énerve ? Je ne m'énerverai pas contrairement. Et elle fait ce qu'elle veut. T'es sûre de ça ? Qu'est-ce que tu as signé ? Les gars ? J'ai juste que tu as tendance à t'énerver quand elle est près de moi. Euh... J'ai confiance en elle. Elle me l'a même prouvé. Le problème, c'est... Moi, dis-le, c'est moi. Depuis que je suis allé. Oui, effectivement, ça m'a perturbé, mais... Ah bon sang, je pensais que c'était réglé, qu'on s'était expliqué. Mais depuis, t'arrêtes pas de me provoquer. Elle fait partie de la meute et je suis en couple maintenant. Ouais, mais... Ne le prends pas mal, Clément, il est juste énormément amoureux. Je l'aime, quoi, mais... Donc, c'est normal qu'il soit jaloux. Les gars ? C'est ça, être unis pour vous. Là, c'est juste une petite friction, c'est rien. Et c'est déjà réglé. Être unis, il ne suffit pas ne pas avoir de dispute et être tout le temps d'accord. C'est savoir quoi. Régler, se mettre d'accord, partager, échanger, communiquer, tout le monde assis. La regardère, il s'assit rapidement. C'est trop demandé d'être écouté. Pardon, Jimmy, qu'est-ce... Bon, on réglera ça plus tard. Pourquoi plus tard ? Parce que ça fait 5 minutes que j'essaie de vous dire, qu'il y a d'affumé qui passe de sous la porte. Quoi ? Attends, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ? Pendant une dispute, personne n'aurait été concentré ni soudé. Maintenant, vous pouvez, bougez-vous. Ok, de ce que je vois, mauvaise idée d'essayer de passer par la porte, les flammes ont envahi le pouvoir. Je suis sûre que c'est elle. Crétin, pourquoi j'aurais mis le fait dans un bâtiment dans lequel je suis ? Bien vu. Les fenêtres ? On essaie de se sauver, pas de mourir plus vite. On est au sixième. Ouais, mais il y a des balcons où t'as tiré quelques étages plus bas. Peut-être des échelles de secours, des choses comme ça. On n'y arrivera pas. Le plus proche, c'est à deux étages en dessous. Les louveteurs, vous êtes souples et habitués à pire. Passer devant. Vérifiez que l'étage est un minimum praticable et essayez de rattraper les prochains. Ensuite, Lucas, tu gères bien. Toi aussi, Léo. Clément, vas-y laisser, C'est là. Ils sont quatre pour l'aider à descendre. Pourquoi vous allez l'aider si ça se trouve si elle fait causer tout ça ? Elle n'a pas mis le feu. Elle est avec les Crips, il la sacrifie peut-être ? C'est pas la question. Nous, on n'est pas comme eux, on est une, ils ne sacrifient personne. Tout le monde sortira de ce bâtiment. à moins que vous n'ayez menti et que vous êtes comme eux et que vous préfériez vous débrouiller tout seul. OK, c'est bon, on a compris. Je préfère ça, allez-y avant que je change d'avis. Je n'y arriverai jamais. Accroche-toi à mon dos. C'est comme toi. Fais ton cola. Jean, passe. Je passe après vous. J'ai que ce soit et rejoignez les autres. Et là, je commence à être envahie, on n'a pas beaucoup de temps. Jean, Jean, qu'est-ce que t'attends, Jean ? C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il faut ? Bon, vous, vous partez. Non, non, on va attendre votre ami. C'est à cause de nous si vous êtes là, après tout. Parfait, magnifique, vous avez compris l'idée mais ça ne sert à rien que vous restiez là. Ça nous fait juste plus de gens à protéger. Sortez, appelez les pompiers, vérifiez que personne ne nous attend à la sortie. Soyez plus efficaces. Compris. Clément sort aussi avec Selena, Lucas et les Louveteaux. Je vous confie, Jenny. Oui, mais bien sûr, je vais descendre avec ses étoiles et mon meilleur ami cramé. Lumine, piche nette. Compris, escalader, le bâtiment, brûle et s'effondre. Tu veux l'appeler, tu l'as déjà fait, il ne répond pas. Ok, mais je ne peux pas l'abandonner. Moi non plus. Vous vous dérangerait de faire vos déclarations d'amour et d'habiter à un autre moment, genre pas maintenant et ailleurs. C'est bon, sortez, je vous rejoins. Ville, pourquoi tu ne m'enjoins pas tout de suite, saute ? J'ai trouvé un autre chemin, il y a d'autres personnes, je vais les faire sortir. Il y en a combien ? Deux, je gère, partez, faites-moi confiance. Bon, les Louveteaux, descendez. Jenny, s'il te plaît, parle avec Lucas. Pas sans toi, crétin. Croix de Gilles, il y a une sortie, mais toi, si tu te dames trop, tu n'en auras plus. Jake, il faut qu'on bouge, là, Clément est déjà descendu, il m'a envoyé un message, il fait un progrès vite et il voulait celui de tout le monde descendre sauf les nôtres. Ok, ok, on y va. C'est arrivé au deuxième étage et descendir les dernières escaliers lorsque ce dernier s'effondra sur Lucas. Il arrive à s'accrocher mais Jake et Jenny étaient derrière et sans passage. Lucas, ça va ? C'est bon pour moi, on va dire. Elle est réussie à regrimper. Mais vous, c'est pas vrai. Ok, on fait quoi ? On saute ? Non, non, vous allez te coincer. On est coincé. L'étage en dessous est sûrement impraticable. Va-t'en toi. Je ne vais pas vous laisser. On trouvera bien Jake pourra me porter s'il faut sauter mais pas si tu es là. Sauve-toi. Je vais chercher de laine ne prenez pas trop de risques, ok ? C'est la dire. Parti et Jenny tousait de plus en plus à cause de la fumée. Elle manquait d'air. Rapidement, il vacillait. J'ai essayé de la rattraper mais ils tombèrent tous les deux à l'étage en dessous. Ils se retombèrent entourés par les flammes. parce que sinon, ce n'est pas drôle. Je vais faire une pause pour découper et faire deux lives et du coup, deux enregistrements. Je vais enchaîner direct. A bientôt pour la redit et à tout de suite pour le live. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada